Bonjour et bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui je vous propose une recette pour l'apéritif, une recette express ailes de poulet à l'ail. Pour réaliser cette recette d'ailes de poulet à l'ail, il va nous falloir à peu près 8 ailes de poulet, 4 gousses d'ail, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. La première étape, vous allez prendre les ailes de poulet et vous allez venir sectionner juste ici. On écarte un peu et vous coupez. On va aussi se débarrasser du petit manchon. Et idéalement vous allez aussi préparer les petits manchons, vous allez enlever toutes les plumes qui auraient pu rester. Une fois que c'est fait, vous les mettez dans un plat et je vous montre la suite. Je vais m'occuper de toutes les petites ailes. On les prépare, on enlève les surplus de peau quand il y en a. Je remonte, on coupe ici à la jointure. On écarte un peu et on se débarrasse les petits manchons à l'extrémité. Je vous fais l'ensemble des ailes et je vous montre que les manchons sont coupés. On va maintenant s'occuper de l'ail. Donc on va l'éplucher. Les 4 gousses d'ail sont épluchées. On va maintenant les hacher directement dans les ailes. On va rajouter maintenant 2 l'huile d'olive. L'équivalent de 2-3 belles cuillères à soupe, à peine 2 cuillères à soupe. On va saler. On va poivrer. On poivre bien. Voilà. On mélange le tout. Une fois que vous avez tout bien mélangé, on va couvrir. On va mettre au réfrigérateur pendant à peu près 2 heures. C'est parti pour 2 heures au réfrigérateur. Le poulet est mariné pendant 2 heures. On va maintenant verser le tout dans une sauteuse. Donc toute la marinade. Voilà. Et vous allez faire cuire pendant à peu près 1 quart d'heure, 20 minutes. Et voilà le résultat au bout de 20 minutes de cuisson. Un quart d'heure, 20 minutes. Il n'y a plus qu'à les mettre dans un petit plat. Et voilà. Il n'y a plus qu'à les emmener à table pour un apéritif entre amis. Vous allez voir. C'est impeccable. Il y a l'image de foot en ce moment. Peut-être bientôt la fin. Mais bon. Il y aura d'autres occasions pour faire cette recette. Je ne sais pas si cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la tester. A me laisser les commentaires. Il n'y a pas encore la technologie pour avoir les parfums. Mais alors la grillée, moi j'adore. N'hésitez pas à tester. Laissez-moi des commentaires. Et à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501